Nous voici sur le site espagnol du Puy-du-Fou. On est à 5 minutes de Tolède et c'est par ici que le public arrive. Il va suivre ce chemin jusqu'à la Seine qu'on aperçoit au loin. Elle a été construite dans ce paysage désertique et vallonnée en 8 mois à peine. Alors c'est 3 fois plus petit que le site vendéen. Mais tout de même, 1900 personnes ont travaillé sur ce chantier et travaillent encore à quelques heures de l'événement. On est en train de faire les dernières retouches, les dernières retouches au décor, les dernières retouches techniques, les derniers détails de décoration, les sols pour les chevaux. D'un côté, les ouvriers qui savent faire sur les 5 hectares du site, de l'autre, les comédiens qui vivent leur dernière répétition. Alba fait partie des 185 acteurs, tous espagnols, sélectionnés pour le spectacle. C'est une grande première pour elle. C'est quelque chose de complètement inconnu pour moi. Je n'avais jamais entendu parler du Puy-du-Fou jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils allaient ouvrir un parc ici. Je suis danseuse et ce que j'ai appris surtout, c'est le travail d'équipe et que le spectacle va se faire tous ensemble. C'est une super expérience. Comme Alba, certains artistes sont venus se former 4 mois en Vendée avant de peaufiner leur préparation en Espagne. Une façon d'acquérir les bases, chère au Puy-du-Fou. Avoir une notion de la scène, avoir une bonne endurance physique pour ce spectacle parce qu'il est extrêmement physique. Et sur scène, mais en dehors de la scène. C'est-à-dire que tout ce qui ne se voit pas est extrêmement physique. Que le terrain est très valonné. Et il y a beaucoup de kilomètres à parcourir pour faire des changements de costume, rentrer dans une autre scène. L'équipe artistique, dont la grande majorité vient du Puy-du-Fou Vendée, fait attention aux moindres détails. L'enjeu pour tous, c'est de faire ressortir la magie du Puy-du-Fou et surtout qu'elle plaise aux Espagnols. Nous touchons l'universel, vous savez, ce sont les lieux communs de l'humanité que nous traitons dans nos spectacles et qui créent une émotion, quelle que soit sa culture. Et c'est ça la force du Puy-du-Fou et c'est ça la force de cette signature artistique que nous avons créée et qui fait qu'ici en Espagne, nous sommes confiants et que nous sommes soutenus par les Espagnols qui attendent ce spectacle avec beaucoup d'impatience. Nous voici dans les rues de Tolède, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'instant, tout est assez calme. On a vu tout de même des affiches du Puy-du-Fou sur tous les lampadaires de la grande artère de la ville. Et on a surtout rencontré une puifolaise. Victoire, bonjour. Bonjour. Vous avez fait le trajet exprès pour venir voir le spectacle ce vendredi. Pourquoi ? Écoutez, en fait, étant puifolaise depuis deux ans, c'est vrai que je suis assez attachée au Puy-du-Fou et du coup, ça me paraissait assez évident de venir par curiosité et par plaisir. Vous êtes impatiente ? Oui, complètement. On a bien profité de Tolède, là, déjà. Ça fait trois jours qu'on est là. Donc on visite bien et puis on finit en beauté par ça. Donc c'est chouette. Et le spectacle, c'est donc ce soir à 21h30. Il se joue à Guichet fermé. Merci.